bien bonjour à tous bienvenue sur la table en vidéo nouvelle recette salée donc on va faire une petite recette retour du jardin avec une recette végétarienne un gazpacho vert donc pour cette recette de gazpacho vert il va nous falloir donc une tomate un concombre une courgette quelques feuilles de bled ainsi que de l'huile d'olive une échalote du sel du poivre et un petit peu de persil comme vous voyez pour les bled j'ai commencé à mettre de l'eau à bouillir on va s'occuper premièrement donc de notre courgette voilà pareil des deux côtés on va servir déjà de la moitié de la courgette en fait on va la couper en deux vous voyez que je l'ai pas épluché pour garder vraiment le vert la couleur verte qui va donner la couleur au gazpacho donc on va la recouper en deux une vraie courgette de jardin donc avec des vrais pépins donc voilà on va la vider enlever un maximum au couteau les pépins donc après j'utilise une petite cuillère à café pour enlever en vrai vraiment tout 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 les pépins alors on va procéder maintenant au taillage de cette courgette on va la tailler déjà en deux chaque partie pour pouvoir après faire des gros cubes allez on va garder donc tous ces cubes de courgettes de côté on va venir s'occuper donc du concombre pareil même principe on va couper les deux bouts le concombre va l'utiliser en entier c'est ce qui va donner donc l'eau que le gazpacho a besoin pareil coupé en deux en quatre on va venir donc les gratter pareil avec avec une cuillère comme je vous l'ai dit en début de vidéo tous ces légumes donc viennent de jardin donc c'est des légumes bio non traités ils ont été simplement lavé donc au début de la vidéo et ils ont eu donc aucun traitement donc c'est vraiment pas vraiment sur quelque chose de bio et naturel donc vous allez voir c'est vraiment une recette végétale qu'avec du légume aucune présence de de viande ou de poisson c'est vraiment une recette donc pour les étariens et donc alors tous ces petits morceaux de concombre sont lidés et pépinés on va faire le même principe que les courgettes les taillés en gros bâtonnets pour ensuite les tailler donc en gros cubes même principe que la courgette j'ai gardé vraiment la peau du concombre vu qu'il n'est pas traité on va pouvoir se permettre de le faire c'est ce qui va permettre au gazpacho d'avoir une couleur bien verte oui j'ai donc volontairement non utilisé un morceau de concombre je vais m'en servir par la suite pour la décoration de de l'assiette ensuite on va passer donc à notre tomate on va simplement donc enlever les pédoncules la couper en deux quand la tomate est prête on va pouvoir la couper en deux et couper en gros morceaux comme ceux ci donc on va mettre tout ça de côté on va venir par éplucher donc l'échalote tout simplement la couper en deux grossièrement pareil comme les tomates le principe du gazpacho c'est que tout soit mixé donc même principe tout de côté on va venir s'occuper donc notre eau est en train de bouillir on va bien la saler ça va nous servir à blanchir donc les blettes et les courgettes donc les blettes ont été lavé pas de souci on se muni de notre côté d'un bol avec de l'eau glacée et on va venir donc tout simplement les blanchir quelques secondes histoire de détendre un petit peu ça va très vite en cuisson voilà et donc on peut les récupérer les plonger directement dans notre eau glacée pour fixer le verre parfait ensuite nos courgettes pareil elles vont avoir le même principe on va donc venir les blanchir entre le blanchiment et la cuisson voilà par contre les courgettes auront besoin de quelques minutes de cuisson quand même compté trois quatre minutes bon donc les quatre minutes sont passées on va pouvoir donc venir pareil même principe les bloquer donc dans l'eau glacée on va bien laisser refroidir voilà donc on va arriver au stade du mixage j'ai mes courgettes froides cuites les blettes égouttées tout ce qu'il faut donc comme vous le voyez pour le mixage donc là j'ai tout mis dans un blender le persil l'échalote la tomate les courgettes le concombre on rajoute donc l'huile d'olive on va rajouter une bonne pincée de sel ainsi que du poivre on referme tout ça on remue un petit peu quand même on va venir mixer donc à pleine puissance n'hésitez pas à rajouter un tout petit peu d'eau pour histoire que le gazpacho soit bien mixé soit bien lisse voilà donc là j'ai rajouté un petit peu d'eau j'en rajoute quand même un petit peu vous verrez suivant la consistance que vous voulez le gazpacho rajouter en volume là j'ai dû rajouter une dizaine de centilitres d'eau alors le gazpacho m'a l'air d'être pas mal on va regarder un peu quand même la consistance qu'il a après vous pouvez ajuster donc l'assaisonnement la texture comme bon vous semble voilà donc le gazpacho est fini on va pour les débarrasser donc dans un cul de poule pour pouvoir le stocker au frais voilà vous pouvez à ce stade là rajouter quelques épices si vous le désirez un peu plus de sel de poivre ou plus d'eau comme vous le désirez à côté donc j'ai pris un petit morceau de pain un petit morceau de baguette de pain je vais le couper en deux on va faire donc des petits croutons en bâtonnets simplement voilà couper en deux couper en bâtonnets vous pouvez si vous voulez les frotter le pain à l'ail si vous si vous préférez ça quand ils sont tous taillés on va pouvoir les passer au four sous le grillé tous nos éléments sont prêts on va passer donc au dressage on va mettre donc dans une essai creuse ou un bol deux bonnes louches de notre gazpacho vert ensuite donc j'avais gardé un peu de tomate pour venir la tailler en petit dés juste la peau pour la couleur quelques pots de courgettes aïe en fine julienne enfin bâtonnet j'ai gardé aussi un petit peu de persil pour la déco alors je vais chercher aussi dans le jardin quelques pluches des jeunes pluches dont de basilic très jeune pluche quelques pluches aussi de cerfeuil elles sont assez concentré en goût donc ça va être parfait avec notre gazpacho vert les mouillettes donc qu'on va pouvoir mettre disposés sur le côté et voici donc mon gazpacho vert bon appétit et à bientôt sur ma chaîne n'oubliez pas de vous abonner à bientôt ti Sous-titrage ST' 501